Saviez-vous que les prêtres continuaient d'aller à l'école bien longtemps après leur grand séminaire? Aujourd'hui, on rencontre un de leurs professeurs. Je suis avec le Père Verlinde, Joseph-Marie Verlinde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un moine, vous êtes un prêtre, vous êtes un théologien, prière actuellement de la famille Saint-Joseph. Vous êtes connu beaucoup pour votre expérience de vie en lien avec le Nouvel Âge, l'occultisme et toutes ces réalités. Mais vous avez aussi un autre chapeau que vous mettez cette semaine à Québec chez nous. Vous êtes un prédicateur de retraite, entre autres. Oui, je suis même surtout... J'annonce Jésus. Il se trouve que je mets aussi en garde contre les dérives, mais quand même, mon cœur, c'est avant tout d'annoncer Jésus. C'est clair. Alors, vous êtes le professeur de la cinquantaine de prêtres diocésains à Québec. Ça, c'est vous qui le dites, parce que professeur, je suis le prédicateur d'une retraite. Et une retraite, c'est un retour aux sources, aux sources de l'appel de Dieu, qui fait de moi un baptisé, qui fait de moi un prêtre. Alors, c'est vraiment pas dans une perspective professorale, c'est plus partager avec eux mon désir de mieux correspondre à l'appel de Jésus. Alors, on me donne la parole, mais je ne leur apprends rien qu'ils ne sachent déjà. Simplement, on partage, je redis tout haut les grandes lignes du sacerdoce, les grandes lignes de ces sacerdoces comme chemin de sainteté, c'est-à-dire comme disponibilité toujours plus grande à l'Esprit-Saint pour une meilleure fécondité de notre ministère. Plus précisément, sur quel terrain vous allez les amener cette semaine? Alors, on a déjà commencé à parcourir, d'abord un petit peu revoir les fondamentaux de la vie sacerdotale. Je suis prête par l'appel de Dieu, qui dans les sacrements de l'ordre me confère une grâce particulière, me confère d'ailleurs un caractère, comme on dit en théologie. Alors, nous avons essayé de voir l'articulation de la grâce sacerdotale, qui est une modalité de la grâce baptismale, et de ce fameux caractère. Comment l'idéal de vie, c'est que le prêtre soit tout entier présent, comme le Christ en réalité, qu'il accueille le Christ en lui, qu'il puisse dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, de sorte que ce soit Jésus lui-même qui accomplisse les actes de son ministère. Dans telles conditions, alors bien sûr, il n'est pas un fonctionnaire, alors il est vraiment un autre Christ, et à ce moment-là, son ministère est sanctifiant pour lui, puisque la sainteté, c'est l'accueil de l'Esprit Saint, et non seulement il est sanctifiant pour lui, mais il est rayonnant de la grâce surnaturelle. Alors, après cette espèce d'entrée en matière qui nous remet dans cette transformation ontologique du sacrement de l'ordre dans la personne du prêtre, alors on voit, je dirais un petit peu systématiquement, quelles sont les grandes missions. La première mission, c'est la parole, l'annonce de la parole. Nous sommes prêtres avant tout pour annoncer cette parole, cette parole qui vient du Père, c'est une parole que le Père prononce, et qui s'est faite chère en Jésus-Christ, et c'est une parole que je pourrais dire, c'est la promesse de fidélité du Père. Dans notre monde, vous savez, la fille élevée à la parole, on se demande si ça veut encore vraiment dire quelque chose. Regardez, dans les couples, et même, hélas, dans la vie religieuse, on reprend sa parole. Eh bien, annoncer aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui ne reprendra jamais sa parole, qui nous l'a donné une fois pour toutes, c'est le Père des Cieux, qui est fidèle jusqu'au bout. Il nous la donne, ça veut dire qu'il s'engage avec nous, il nous la donne tellement bien qu'il nous la donne dans le Verbe incarné, dans Jésus. Et qui s'engage avec nous jusqu'au bout, c'est comme Jean-XI, il nous aima jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire que son amour, son désir de solidarité, de communion avec nous, a fait qu'il est descendu jusqu'en ultime conséquence du péché, jusque dans notre mort. Parce que l'amour ne supporte pas d'être séparé de celui qu'on aime. Alors ça, c'est la parole de Dieu qui s'engage, qui dit je t'aime et je t'aimerai jusqu'au bout. Et je t'aime dans mon Fils qui est venu te rejoindre, jusque dans ta souffrance, jusque dans ta mort, pour te relever avec lui au matin de Pâques. C'est fantastique ça, cette parole de la fidélité de Dieu, la main de Dieu, celui sur qui je peux construire ma vie. Parce que, comme dit saint Paul, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alors sur cet arrière-fond-là, on comprend bien que tout est possible et que je pourrais tomber au plus bas, je sais que cette parole est fidèle et que cette parole est une parole de miséricorde. C'est un Dieu dont le cœur, Cordès, se penche sur la misère de l'homme, miséricorde. Et que donc je sais que le bon berger va me suivre partout. Et que même si j'étais tombé le plus bas, en me disant « Mais là, plus personne ne peut me retirer de cela », j'entendrais sa voix me dire « Mon enfant, tu es tombé dans ma main, si tu veux, nous remontons. » Parce que, comme disait Charles de Foucault, le bienheureux Charles de Foucault, Jésus a pris la dernière place et nul ne pourra la lui ravir. Il a pris la dernière pour qu'aucun homme ne soit exclu de cette solidarité qu'il a vécue pour nous de cette miséricorde. Donc on va recreuser ce mystère de miséricorde. Et puis, comment l'annoncer dans un monde pour qui le péché ne veut plus rien dire ? Ou plus exactement, si encore il ne voulait rien dire. Mais où le péché est confondu avec la faute. Et où la contrétion est confondue avec le remord ou la culpabilité. Alors que ça n'a rien à voir. D'un côté, il y a des catégories psychologiques. Pour employer l'expression de Freud, lorsque je suis sous mon surmoi culpabilisant, alors il m'accuse d'avoir transgressé la loi, donc je suis en faute, je suis coupable, culpabilisé, j'ai dû remordre. Ça n'a rien de spirituel. Rien du tout, n'est pas dans le régime de la spiritualité. Alors que Dieu commence par me dire son amour. Et c'est à la lumière de cet amour qu'un autre me révèle. Ce n'est pas moi dans l'immanence de mon psychisme névrosé. C'est un autre qui me révèle, à travers Jésus, que je suis aimé. Et c'est à la lumière de cet amour que je découvre, mais ouf, je suis loin de répondre à cet amour. Et je découvre que le péché, c'est l'un amour, c'est ne pas avoir répondu. Alors la contrition, ce n'est pas le remord, c'est la souffrance d'avoir blessé l'amour. Mais c'est une souffrance qui naît dans la conviction de la réconciliation. Parce que si Dieu n'était pas venu devant moi, je n'aurais jamais découvert ce que c'était. Le péché au sens vrai. Et le péché, c'est rupture d'alliance adultère, si vous voulez. Donc c'est toutes ces différences entre la caricature moralisatrice du christianisme que l'on donne aujourd'hui, et revenir ensemble avec les frères prêtres à la source du mystère pour pouvoir le témoigner et offrir cette miséricorde telle que Dieu veut la donner. Ce sera probablement très ressourçant. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada